Mes amis, soyez les bienvenus pour la dernière ronde de l'Open de l'Avenir du Cap d'Agde 2019. Que s'est-il passé dans cette dernière partie ? Donc pour l'instant je suis à 6 sur 8, donc un score potentiel de 7 sur 9 serait quand même une belle réussite dans le tournoi. Donc on va essayer de finir en beauté même si on ne peut plus gagner le tournoi. Voilà, donc j'avais les blancs et j'ai joué dans cette dernière ronde à nouveau contre un ancien. Donc au total j'aurais joué dans ce tournoi contre 3 jeunes filles, 3 jeunes garçons et puis 3 anciens. C'est parti. Donc lui il est classé 1536, D4, D5 c'est 4. Et là il a joué le contre Gambi, Albin, je ne sais pas comment on dit en français. Une ouverture qui est quand même un petit peu douteuse. En tout cas il faut savoir avec les blancs comment répondre. Là il y a un piège, c'est que si on joue E3, on est tenté de jouer E3. Mais là on se fait piéger parce qu'en fait les noirs font échec. Et on croirait que tout va bien si on bloque avec le fou. Sauf que là, il prend le pion en E3. Hop, on croit qu'on gagne un fou. Mais il fait échec. Et là on se rend compte que si on reprend du roi, on perd la dame. Oups. Et que si... Bah du coup on est obligé de venir là. Et là ils font une promotion. Alors, ils ne vont pas faire une promotion en dame. Parce que, ils auraient juste gagné notre cavalier. Sachant que nous on a gagné un fou avant. Le matériel est égal dans cette position. Les blancs sont même beaucoup mieux parce que... Ils sont bien développés. Mais en fait, le piège c'est qu'ils font une promotion en cavalier. Donc on va bouger notre roi... Enfin, où on mange le cavalier. Si on mange le cavalier, on se prend cette enfilade. Et si on bouge notre roi, il ne doit pas aller loin. Parce qu'il doit continuer à protéger la dame. Mais dame H4. G3. Et par exemple, dame E4. Et ça commence à être assez horrible pour les blancs. On va perdre notre tour. Si on ne se fait pas mater. Donc c'est le piège célèbre du contre Gambi Albin. Du coup, il ne faut pas jouer E3 dans cette position. Il ne faut pas jouer E3 tant que les noirs menacent fou B4. Donc cavalier F3. Cavalier C6. Et A3 justement pour empêcher fou B4. Donc à partir de maintenant, on peut envisager E3. Fou G4. Qui attaque le cavalier. Donc je défends le cavalier avec un cavalier. Cavalier E7. H3 pour l'inciter à échanger. Comme ça, on continue à attaquer ce pion. Là, il joue cavalier E7 pour jouer cavalier G6. Comme ça, il va récupérer le pion. Donc c'est normal. On ne va pas l'empêcher de récupérer le pion là. E3. Et là, j'ai décidé d'échanger les dames. Parce que... Juste, j'avais peur de ne pas pouvoir roquer si c'est lui qui échangeait les dames d'abord. En fait, c'est un mauvais calcul. Parce qu'il suffisait que je reprenne avec le fou. Et c'est lui qui échangeait les dames. Et là, c'est bon. Ma tour est mieux développée que la sienne. J'ai une très bonne position là. Et donc... Là, je vais ça. C'est moi qui ai échangé les dames. Donc du coup, c'est un peu la même position. Sauf que c'est sa tour qui occupe la colonne D et pas la mienne. Donc c'est beaucoup moins bien pour moi. Que la position précédente. Ça reste égal. Mais si je n'avais pas échangé les dames, j'aurais eu un avantage. Mais là, c'est égal. Donc on a échangé les tours. Et puis là, on s'approche d'une fin de partie là déjà. Il a joué G6. Donc tout de suite, j'ai vu que je pouvais clouer ce cavalier. Ça va l'air un petit peu embêtant pour les noirs. Et le défend. J'attaque à nouveau. Et là, il peut quand même défendre son pion. Donc ça tient tout juste. Ça tient qu'à un fil. Je continue à essayer d'attaquer le pion. Et là, il essaie d'attaquer mon fou. Qui lui pose ce problème. Donc je refuse l'échange. Et là, il défend son pion simplement avec le roi. Donc en fait, il a réglé le problème, on va dire. Je n'ai pas réussi à gagner de matériel avec ce clouage. Mais j'ai quand même une position sympa. Toujours, j'ai la paire de fous. B4. Je chasse le fou. Là, le fou attaque mon pion en f4. Et je n'ai pas trop envie de l'avancer, mon pion. Parce que ça libère une belle case pour son cavalier. Et là, à mon avis, il n'est pas question d'échanger. Parce qu'il va jouer ça. Il aura ce pion-là protégé par le fou. Pion passé, la tour derrière. C'est pas une bonne position pour moi. Donc là, je ne veux pas avancer mon pion en f4. Alors je défends en jouant mon fou. Parce que je vois aussi que si je défends comme ça... Ah non, j'allais dire une bêtise. Je ne peux pas attaquer mon autre pion. Si je défends comme ça, ma tour reste un peu passive. Et un jour, elle voudra quitter la colonne F. Et notamment, si on joue ça, ça, par exemple ça. Et que j'essaie de chasser son fou, il va partir par là. Il n'est pas vraiment chassé encore. Peut-être que j'aurais pu tenter ce genre de position, je ne sais pas. Mais donc, j'ai préféré accepter un échange de fou. Comme ça, mon roi a une bonne position. Ma tour va pouvoir arriver. Sa tour occupe la colonne E en premier. Donc moi, j'occupe la colonne D. Il fait échec. Là, je suis quand même un peu embêté. Parce que si je bouge mon roi, je perds ce pion. Et si je défends mon pion comme ça, je perds le fou. Oups. Donc, ce n'est pas top. Je suis obligé de bloquer avec ma tour. Et là, je suis en train de calculer ce qu'il allait se passer. S'il attaquait mon fou. Ce n'est pas top non plus. Parce que là, par exemple, il fait une fourchette. Alors, est-ce que mon fou veut aller là ? Sans doute pas. Est-ce qu'il veut aller là ? C'est un peu... Toutes ses positions ne sont pas terribles pour moi. Même il peut venir là, peut-être. Donc, j'étais en train de regarder ça. Puis finalement, il a échangé les tours. Ça m'a surpris. Parce que sa tour est sa meilleure pièce ici. Normalement, il ne devrait pas avoir envie de l'échanger. Dans ma vie, ça m'aide qu'il ait échangé les tours. Mon roi est mieux placé maintenant. Et puis, on arrive dans une finale où j'ai un fou contre un cavalier. Donc, si le cavalier n'a pas trop de cibles tout de suite, mon fou va avoir un avantage. Il va pouvoir attaquer sur les deux ailes en même temps, peut-être. Donc là, je joue H4 parce que je veux garder mes pions sur des cases noires et les siennes sur des cases blanches pour que mon fou puisse attaquer ses pions. Donc, pour cette raison-là, je joue G5. Et là, il prend un G5 comme ça. Et donc, j'ai repris sans hésiter en me disant que s'il échange comme ça, je suis très content. J'ai une cible. Et que s'il pousse, j'ai une cible à plus long terme, on va dire, si j'arrive d'une façon ou d'une autre à attaquer le pion. Mais en fait, j'aurais dû échanger dans ce sens-là. Parce que là, je vais pouvoir me créer un pion passé, en fait. Et il va être pénible à rattraper parce que le roi est loin, le cavalier est loin. Donc, c'est l'avantage de jouer sur les deux ailes en même temps. De l'autre côté, je vais pouvoir jouer ça et essayer d'attaquer aussi. Mais je n'ai même pas pensé à reprendre dans ce sens-là. J'ai repris comme ça. Et là, il n'a ni capturé ni avancé. Finalement, il a défendu avec son roi. Donc, je pense que ce n'était pas un très bon coup parce que j'échange ici. Et après, j'ai une cible. Donc, ouais, le B5, c'était le coup que je voulais jouer depuis longtemps de toute façon. Parce que s'il échange, après, ce pion-là va tomber. Donc, j'ai une bonne chance d'avoir un pion d'avance. Et s'il n'échange pas, c'est moi qui me lasse de le faire et de reprendre. Donc, il a attaqué mon pion avec son roi. Et là, je ne sais plus si j'ai joué ça. Je crois que j'ai joué ça. Non, d'abord, j'ai changé là-haut. Ok. Et là, je n'ai décidé de ne pas prendre ce pion tout de suite. Parce que, d'abord, j'ai laissé prendre celui-ci et j'ai pris celui-là. En me disant que, de toute façon, mon roi va venir là et jamais il ne peut défendre son pion. Et mon fou vient là, de toute façon, pour attaquer. Ouais, c'était ça mon idée. Donc, il tente fou c8. Et de toute façon, il ne peut pas défendre son pion. Donc, je le prends. Il attaque mon pion. Je viens là. Et puis là, j'avance mon pion, tout simplement. Il sacrifie le cavalier contre le fou. Et c'est terminé. Après, c'est facile de gagner dans cette position. Je mets juste mon fou là pour l'empêcher de se placer là. Et là, il a abandonné. Donc, voilà. J'ai gagné la neuvième partie. La neuvième partie, pardon. Ce qui me fait 7 sur 9 au total. Ouais, plutôt une performance très satisfaisante. Je n'ai pas gagné le tournoi, certes. J'ai quand même gagné quelques points élo. Pas énormément. Malgré cette victoire et seulement deux défaites. Parce que, finalement, je n'ai que des adversaires moins bien classés. Mais j'ai gagné à peu près 25 points élo, il me semble. Alors, si on regarde par l'analyse d'ordinateur. On va un peu récapituler cette partie parce qu'elle était intéressante. Donc, dans l'ouverture, rien de spécial. Je jouais les coups habituels contre... Contre le contre Gambi Albin. Et là, comme je le disais, ouais. C'était un mauvais choix d'échanger les dames. J'aurais dû juste reprendre là. Vu que ma dame était défendue par une tour, c'était très bien. Donc, à partir de là, on était à peu près égale. J'avais perdu mon avantage. Alors, j'ai 4. L'ordinateur, il n'aime pas trop. Il aurait voulu que je prenne en A7. Mais moi, je croyais que je perdais mon fou. Alors, peut-être que l'argument de l'ordi, c'est qu'il est compliqué d'aller le capturer. Mais qu'est-ce qui l'empêche de jouer ça, même si c'est long ? Parce que là, mon fou ne peut pas sortir. Il ne peut vraiment pas sortir. Peut-être G3, celui de fou G2. Est-ce que j'ai le temps de jouer ces trucs-là ? Avec fou G2, au moins, le roi ne peut pas attaquer. Mais c'est une position où le mon fou est bloqué pour toujours. À moins que j'ai le temps de jouer. Ce n'est vraiment pas confortable. Je n'ai pas osé prendre le pion. Je vais jouer G4. Je vais pousser 5. Et puis là, Je disais tout à l'heure dans l'analyse, Peut-être que tour F1 aurait été mieux Que d'échanger ma paire de fous. Là, l'ordinateur dit que c'est à peu près égal. Et qu'à partir du moment où on a échangé, Les blancs ont presque un pion d'avance. C'est mieux pour les blancs. En tout cas, la finale est beaucoup plus facile à jouer pour les blancs. Et là, À partir de là, je suis beaucoup mieux. C'est là que je vous le disais, J'aurais dû jouer et reprendre avec le pion F, Mais je n'ai même pas pensé. J'ai pris avec le pion H. Et puis ici, On a continué comme ça. Là, l'ordinateur dit Que j'étais complètement gagné en prenant ce pion-là, Au lieu de l'autre. Moi, mon idée, c'est de prendre l'autre, Parce qu'après, Le pion, il tombe de toute façon. Mais l'ordinateur trouve une défense Un peu Compliquée. Mais qui marche. Et que je n'avais pas vu. Et que mon adversaire n'a pas vu non plus. C'est que, en fait, Je n'ai pas le temps d'attaquer le pion. Il fait un bouclier avant que j'y aille. Avec comme idée très simple Que si j'attaque maintenant, Maintenant, il a le temps de le défendre. Alors, j'avais pensé comme ça. Ce n'est pas ça, l'idée. Comme ça, le cavalier est mal placé. Apparemment, ça marche quand même. Mais C5 ! What ? Ah ouais, l'idée de C5, c'est pas mal. C'est que là, il a une fourchette. Donc, on va dire que je recule. Et là, une fois que C5 est joué, Voilà, mon fou, il n'attaquera plus jamais C5. Donc ça, c'est égal. Ouais, j'ai plus de pion en avance. Moi, j'ai en gros sacrifié ce pion-là En pensant que j'avais le temps de manger les deux autres. Donc, que j'avais un pion en avance. C'est ce qui s'est produit au final, Mais c'est vrai que Si j'avais trouvé cette défense-là, Mais c'est chaud à voir quand même. C'est chaud à voir à l'avance, surtout. Et encore là, moi, je n'avais pas vu C5 encore. J'avais vu que ça. Ouais, c'est compliqué les échecs. En tout cas, ouais. Tournoi sympathique. Belle performance. 7 sur 9. C'est les petits jeunes qui m'ont fait perdre deux parties. Sinon, les autres, je les ai gagnées. Sur ce, j'espère que cette série vous a plu. Et puis, on se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures. C'était Christopho, Et c'est tout pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada